Du théâtre à la musique. La musique pour thérapie. On connaît son pouvoir sur la maladie et la douleur et ce sont entre autres pour ces raisons que Philippe Tailleux, professeur au conservatoire de Rouen, se rend très régulièrement dans le service des soins palliatifs au CHU de Rouen à la rencontre des malades. Une collaboration débutée il y a trois ans qu'il tente de transmettre même à ses élèves. Rencontre signée Jean-Marc Pitt avec Emmanuel Partouche. Tous les mercredis matins de Philippe et Jean-Charles sont réservés. Depuis trois ans maintenant, la musique de ces professionnels se répand pour quelques heures dans les couloirs et dans les chambres du service de médecine palliative du CHU de Rouen. Est-ce que vous voulez un petit peu de musique ? Non ? D'accord. Ok. Bonjour madame. Vous voulez un petit peu de musique ? Ouais ? Ok. Ça m'est de la gaieté pour la journée. Je crois que la musique est un prétexte en fait. C'est un prétexte à sortir de l'hospitalisation, à susciter aussi des évocations qui sont importantes pour les personnes suivant le type de musique jouée par exemple. On peut rattacher ça à des temps de vie d'apprentissage de la musique ou à des événements heureux ou alors quand on joue de la musique de film par exemple, un rapport aux souvenirs, à une vie normale entre guillemets. Nous ce qu'on sait par rapport à la prise en charge de la douleur, dans toute sa globalité, c'est que les patients, plus ils sont en décentrage de cette douleur, moins ils pensent à cette douleur. Ce sont des phénomènes inhibiteurs de la douleur naturels et qui sont très favorisants pour ces patients. Philippe et Jean-Charles reviendront la semaine prochaine. Ils savent d'ores et déjà que certains de leurs auditeurs ne seront pas au rendez-vous.